L'histoire de la journée du livre d'économie, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de fidélité. J'étais enthousiaste lorsque Luce Perrault m'a proposé de créer le prix du livre de l'économie. Eric a fondé avec moi cette journée, sans lui je ne me serais jamais lancée dans cette aventure. Ce prix est fondamental si nous voulons faire comprendre à nos concitoyens l'importance des faits économiques. De vous voir ici tous présents, ça me fait très plaisir. Un grand merci. En 1999, le prix du livre d'économie prend vie. Une récompense destinée à ceux qui permettent de mieux comprendre cette science et ses enjeux. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à tous ces écrivains, à tous ces universitaires, à tous ces journalistes qui ont le cœur pour donner des clés pour nous permettre d'affronter les défis et la complexité de l'économie contemporaine. C'est très utile pour les éditeurs et bien sûr pour leurs auteurs. Comme ce prix de l'économie existe parce qu'il différencie les livres et il permet de les faire mieux connaître. 25 ans du prix du livre d'économie, cela représente 1250 ouvrages lus, 800 livres présélectionnés et 47 prix décernés. Bravo Isabelle Attagno. Ali Laïdip. Guillaume Picron. Moi je voudrais d'abord remercier les lycéens, vous remercier tous. Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Vraiment vous remercier. Je suis incroyablement fier. Je tiens vraiment du fond du cœur à vous remercier pour ce prix. Merci beaucoup et toutes nos félicitations. Des humoristes, aux économistes, sur scène, toutes sortes d'invités, dont une centaine de ministres. Pour rien au monde, je ne manquerais cette remise de prix. On devrait tous lire les articles d'économie, les livres d'économie. D'abord sachez que vous êtes chez vous, vous êtes les bienvenus ici et que la maison de l'économie, elle vous est toujours ouverte. Je suis heureuse que vous soyez là aujourd'hui. Quel beau défi, en effet, que de lier l'enseignement des sciences sociales à l'actualité de la recherche sur les questions qui travaillent notre temps. Monsieur Barouin qui nous accueille ici dans une journée, je crois, un peu chargée. Je voudrais féliciter le jury qui a fait un travail conséquent. La ministre de l'Éducation nationale de gauche que je suis est très heureuse aujourd'hui de remettre un prix, lire l'économie. Parce que la ministre que je suis sait en effet que les sciences économiques et sociales, eh bien ce sont des humanités aussi. Et que, à l'instar de la philosophie, ça peut ouvrir à la compréhension du monde. Je félicite les auteurs, plus particulièrement Yann Algan qui ne doit pas le savoir mais qui était mon prof à Sciences Po il y a quelques années. Comme on était 300 dans l'amphi, il ne peut pas le savoir mais félicitations et puis j'étais ravi de suivre vos cours, je profite pour le dire. Le travail, c'est le meilleur moyen de s'émanciper. C'est le meilleur moyen d'avoir la chance de devenir ce qu'on a à être, ce qu'on a choisi d'être. D'évoluer autre part que là où on nous a fait naître. La journée du livre d'économie, c'est aussi l'occasion des grandes confessions. Au début, j'étais très angoissé de venir. Puis après, on m'a dit, non mais Cyprien, tu ne dois pas lire les livres. Je fais, oh merci. Je n'ai pas lu ce livre et je vais le lire avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Je n'ai pas encore eu le temps de parcourir en détail votre ouvrage, cher Jean-Louis Beffa, mais je m'engage à le faire. Depuis sa création, le prix du livre d'économie a rassemblé près de 450 auteurs et récompensé des figures historiques. Je suis à un âge, je suis à une période de la vie où on a plutôt l'habitude de décerner des prix que d'en recevoir. C'est donc pour moi une sensation très forte et très nouvelle. Nous sommes en 2014 et je me vois dire avec beaucoup de conviction au président Giscard d'Estaing, vous avez devant vous, monsieur le président, Emmanuel Macron. Il est jeune, il est brillantissime et s'il le souhaite, il peut être votre successeur. Trois ans après, Emmanuel Macron était président de la République. Car en 25 ans, le prix du livre d'économie, c'est aussi l'avènement de nombreuses prophéties. Alors, Eric, dix ans après, les maîtres du monde sont toujours les mêmes. Le titre du livre s'appelait « Le capitalisme zinzin ». Zinzin, ça avait deux sens, des investisseurs institutionnels et puis zinzin complètement dingue, complètement fou. Et d'une certaine manière, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, confirme qu'il y avait des folies. Je suis triste de voir qu'on se réjouit dans les journaux du fait qu'aujourd'hui l'énergie baisse. Il faudra au contraire encourager et même planifier un renchérissement d'énergie pour nous pousser à changer de mode de production et de mode de consommation. Parce qu'on sait ce qu'il faudrait faire, on n'a pas le courage de le faire. Le temps politique est trop court pour le temps économique, le temps social et le temps écologique. Notre pays dépense beaucoup d'argent pour aider les bons à devenir très bons et très peu d'argent pour aider ceux qui ont des difficultés à devenir bons. Que notre école est organisée comme une raffinerie alors qu'elle devait être une pépinière et que de ce fait, les professeurs sont considérés plutôt comme des juges que comme des coachs. Mais parfois, les certitudes économiques seront ébranlées par les soubresauts de l'histoire. C'est au lendemain de la guerre que deux Français ont lancé l'idée d'organiser l'Europe. C'est un projet qui mettait fin à la guerre. Et vous qui êtes dans cette salle, qui êtes jeune, qui faites des études, qui êtes brillant, vous n'imaginez plus une seconde qu'il puisse y avoir une guerre en Europe. L'histoire de l'Europe de 1945, c'est un miracle à tout point de vue économique et politique puisque nous avons été capables d'analyser nos propres crimes, de les regarder en face et de ne pas les réitérer. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de chaos guerrier en Europe, hormis la guerre en ex-Yougoslavie qui n'était pas dans l'Union Européenne. Je vous donne rendez-vous dans dix ans. Moi, je ne serai plus là. Mais vous, vous serez là. Et peut-être vous penserez, en voyant les résultats, qui sont peut-être très brillants, j'en doute. Eh bien, on verra ce qui s'est passé. Le prix du livre d'économie, c'est aussi 25 ans de punchlines, de traits d'humour et de citations savantes. Écrire est comme une drogue. Et une drogue bien meilleure que celle qui pourrait vous tenter. La liberté est la règle, mais il n'y a pas de liberté sans règle. Je suis assez hostile aux conférences. Je dors à toutes les conférences, y compris les miennes. Et j'essaye de les éviter pour les autres. Je ne crois pas dans les politiques de la jeunesse, à titre personnel. Je n'ai aucun conseil à vous donner. La révélation, c'est que figurez-vous que les gens de gauche, oui, défendent et aiment la valeur travail. En fait, je suis nul en écho. Je suis tellement nul que ma comptable, puisque j'ai une comptable, elle me parle en bonbons. Je suis le plus nul possible en économie. Il y a un mot de Rivarol qui me hantait, qui est, ne rien savoir est un avantage, mais il ne faut pas en abuser. Eh bien, j'ai très peur d'en abuser. Il y a une très belle phrase de Shesterton. Il disait, dans la vie, il y a ceux qui décident de prendre des risques. Et ils échoueront vraisemblablement. Et il y a ceux qui décident de ne pas prendre de risques, ou de ne plus en prendre. Et ceux-là, ils ont déjà échoué. Il y a un auteur français, Bernanos, qui disait que c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à température normale. Moi, je crois beaucoup à cette idée. J'avais le droit à 5 minutes de parole. J'en ai pris 36. Cette journée dédiée à l'économie favorise les débats, les réflexions, les remises en question. C'est ça le vrai problème de l'Europe. C'est que nous sommes riches, vieux et fatigués. Enfin, il suffit de voir les statistiques. On croit qu'on est dans la misère. C'est vrai que la vie est dure pour beaucoup de gens. Mais si vous comparez au reste du monde, nous avons une richesse inouïe. Comment peut-on concilier une gauche qui rêve du plein emploi et un monde du travail qui, lui, vit, on le voit encore de plus en plus aujourd'hui, la précarité ? Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont quitter ce domaine du libéralisme avancé ? Est-ce que vous, les citoyens américains, sont prêts à ce changement de mentalité ? Est-ce que vous faites confiance à vos voisins ? Est-ce que vous faites confiance à vos partis politiques ? Est-ce que vous faites confiance à votre justice ? La mondialisation peut-elle être heureuse sans femmes ? Votre table ronde et celle précédente révèlent qu'il n'y en a aucune. Les femmes existent. Bravo ! Le prix du livre d'économie, c'est maintenant un total de dix femmes récompensées, la première en 2009. Le prix du livre de l'économie est décerné cette année à Dominique Nora pour les pionniers de l'Orvert. Merci. Je tiens à dire que je suis très émue et très contente, mais aussi très surprise de recevoir ce prix aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard qu'une femme soit nommée comme meilleur livre de l'économie, comme meilleur auteur du meilleur livre de l'économie. C'est tout simplement que nous avançons dans un univers qui probablement sera un peu différent et où on sera peut-être un peu plus prêts à faire de la place à tout un chacun. Depuis sa création, ce rassemblement consacré à l'économie est aussi marqué au fer par l'actualité. La finance de marché, elle a essayé de se constituer sans être obligée de se soumettre aux contraintes lourdes et pesantes de la finance traditionnelle. Elle a pensé qu'il était possible de gouverner le monde derrière un écran d'ordinateur. Et à l'évidence, là, on est parti pour une période dans laquelle la situation de l'emploi va s'aggraver fortement, brutalement, à peu près dans tous les pays du monde. Ce que nous venons de vivre, c'est une attaque odieuse. Qui n'a pas d'explication, pas de justification. Il y a dans le monde et en France de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres. Les mouvements des Gilets jaunes, ils parlent aussi de ça. Parce que parler du lien entre l'argent et le bonheur, ce n'est pas uniquement dire que parce qu'on a de l'argent, on est heureux. C'est dire que parce qu'on gagne de l'argent, parce que notre travail est reconnu à sa juste valeur, on trouve une place dans la société, on se sent inclus dans la société, on considère être regardé, considéré comme les autres. Et ce qui s'est exprimé dans cette crise, c'est de dire qu'on est dans une société où effectivement, il n'y a peut-être jamais eu autant d'argent qui circule et en même temps, jamais eu autant de gens qui se sont sentis à l'écart et exclus de cette circulation et donc exclus de la société aussi. Cette journée est aussi le moment de s'interroger sur les grands bouleversements des dynamiques économiques mondiales. Maintenant, on est dans une phase nouvelle où les règles du jeu ne seront plus peut-être définies uniquement par Wall Street. Il est en effet singulier d'observer que sur les deux livres aujourd'hui mis en lumière à travers la reconnaissance des prix, il y a la question chinoise et à travers elle, la question également des économies émergentes. Les nations fortes sont des nations qui croient en elles-mêmes. Un pays qui ne croit plus dans sa mission est un pays qui sera un jour rayé de l'histoire. Et je crains que l'Europe n'en soit à ce stade. C'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Beaucoup plus que la crise financière. Au prix du livre d'économie s'ajoutent en 2010 puis 2016 les prix lycéens qui récompensent les essais et les BD. Avec une ambition, inviter la jeunesse au cœur des débats. Nous ne sommes pas des experts mais nous essayons à partir de l'observation de Carrel de dégager des principes économiques lors de nos cours et lors de nos ateliers d'économie qui conjuguent lecture et économie avec le prix lycéen. Le travail demandé sortait de la routine et a nécessité un investissement important. C'est pour cela que chacune d'entre nous a donc fait l'effort de lire individuellement un ouvrage en dehors des cours. Donc tout à l'heure monsieur Cohen vous parliez d'un plan de relance qui a été établi sur 4 ans. Je me demandais sur combien d'années il faudrait l'établir pour qu'il soit tout à fait rentable et qu'on puisse revenir à un système économique un peu meilleur que celui qu'on a actuellement. Est-ce que pour vous la pénurie d'essence risque de perdurer à l'avenir ? La BCE doit-elle rester indépendante du pouvoir politique ? Est-ce qu'il était possible finalement d'accéder à un monde où le pétrole, le gaz et le charbon particulièrement seraient absents dans la production ? Est-ce que ce serait souhaitable ? Alors pensez-vous que lors des prochaines élections notamment les élections européennes on va assister à une montée des partis populistes au sein du Parlement européen comme on a pu voir notamment avec les élections en Suède et en Italie ? Vous avez parlé du contexte actuel et dans ces cas-là vers quel métier on devrait s'orienter ? Nous parlons beaucoup de souveraineté nationale on sait qu'elle est assez coûteuse est-ce que nous avons les moyens de la mettre en place ? Bravo ! En 25 ans plus de 10 000 lycéens ont participé à cette journée qui permet chaque année de comprendre un peu plus le monde pour mieux le façonner L'articipation à ce concours nous a permis de découvrir des auteurs des livres de travailler sur des thèmes intéressants et qui nous concernent On a écrit ce livre pour qu'il soit lu et spécialement pour qu'il soit lu par des gens comme vous L'ouvrage que nous avons choisi a été un électrochoc Écrivez vous découvrirez des mondes qui sont en vous que vous ne soupçonniez même pas d'exister Et écrivez vous pourrez communiquer ces mondes à d'autres que vous Le conseil que moi je donnerais à tous d'abord c'est aller plutôt vers sa passion Ne pas se mettre de barrière On n'est pas prédestiné à un métier On n'est pas prédestiné à quoi que ce soit si ce n'est à ce qu'on a décidé qu'on veut être Et surtout se donner les moyens Ça peut être dur parfois mais il faut vraiment persévérer Si vous avez envie de changer le monde Je vous le dis franchement le journalisme, le cinéma on peut changer le monde avec Nous avons besoin de vous Nous avons besoin de vos idées Voilà encore merci beaucoup à tous et bravo au lycée Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne réussite Et à bel avenir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501